Ciao à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue pour un nouvel épisode. Pour aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle ensemble de 5 conseils que j'aurais rêvé me donner à la personne que j'étais plus jeune. Même si j'ai que 29 ans, forcément que j'ai eu beaucoup d'expérience. J'ai grandi, j'ai appris, j'ai mûri, j'ai testé plein de choses, j'ai expérimenté plein de choses. En fait, au fil des années, il y a des choses que j'ai appris, que j'ai mis du temps à apprendre, et que j'aurais rêvé me dire le plus tôt possible pour réussir à impacter le plus tôt possible ma vie. Pour commencer, le premier conseil que je me serais donné, c'est qu'à la fin, on est tous humains. Ça peut paraître con comme conseil, mais à l'époque, en tout cas, je ne sais pas si vous aussi, ça vous est arrivé ou si maintenant, ça vous arrive encore, mais j'avais un peu ce défaut à tout le temps avoir l'impression que les gens étaient plus importants que moi. Si maintenant, j'allais voir par exemple un entrepreneur ou une personne qui avait créé une entreprise ou un prof d'école, pour moi, je me voyais vraiment inférieur par rapport aux gens et j'avais l'impression en fait que j'étais moins important qu'eux. Et l'exemple parfait, je me rappelle encore maintenant, un jour, je devais lever des fonds pour une boîte que j'avais créée à l'époque et je cherchais des personnes qui avaient de l'argent à investir dans mon projet et j'avais rendez-vous avec une personne qui était investisseur. Donc, c'était un mec qui avait bien géré, qui était millionnaire, qui avait créé plein de business très rentables. Et du coup, je devais le rencontrer. Et je me rappelle que je stressais, mais un de ces niveaux, c'était juste inimaginable. J'avais mis un costard-cravate pour le voir. Ce n'est pas du tout mon style personnellement. Je n'étais juste pas du tout confortable. Je me rappelle qu'avant le rendez-vous, j'avais l'impression d'aller voir une personne super importante et moi, en fait, d'être juste une petite merde tout en bas, qui n'avait zéro importance. Et que là, j'allais voir une personne qui, elle, allait avoir du pouvoir, était une personne qui avait réussi, pleine de succès, importante. Et en fait, vraiment, je me rappelle à ce rendez-vous, c'est le pire rendez-vous de ma vie. Je transpirais des mains, je transpirais de partout, je n'étais pas du tout à l'aise. Et vraiment, j'avais ce problème à me sentir inférieur par rapport aux autres. Et toutes les personnes qui entreprenaient, qui avaient réussi à créer des boîtes, je les voyais comme des personnes plus importantes que moi. Et en fait, pour réussir à pallier à ce problème, j'ai commencé à faire des rendez-vous en 1-1 avec plein de personnes. Je suis parti sur LinkedIn, j'ai écrit à plein de gens pour qu'on puisse se rencontrer, faire un café ensemble, parler, discuter. Et du coup, j'ai vu plein de personnes en 1-1, vraiment, en rendez-vous individuel, juste elle et moi. Et en fait, j'ai commencé à avoir des personnes qui étaient entrepreneurs, après des patrons de petites boîtes, après des CEOs de grosses structures. Maintenant, je suis pote avec beaucoup de CEOs. J'ai une chance de collaborer avec beaucoup de personnes qui sont directeurs ou directrices de grosses entreprises. Et si j'ai appris un truc maintenant, aujourd'hui, c'est qu'on est tous humains. Peu importe notre niveau, peu importe notre notoriété, peu importe notre réussite, la fortune qu'on a, notre titre, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est comment est-ce qu'on se comporte avec les autres. Et à force de voir toutes ces personnes, en fait, j'ai commencé à comprendre que c'est des personnes qui avaient aussi leur contexte, leur peur, leur crainte, leur, des fois, perte de confiance aussi. Et en fait, qu'on était vraiment tous pareils. Donc aujourd'hui, c'est un truc que j'ai réussi à apprendre. Et peu importe qui je rencontre, jamais j'ai l'impression que cette personne est plus importante que moi. On est tous pareils, on est tous humains, on a tous des contextes différents. Mais on est tous aussi importants les uns que les autres. Comme deuxième conseil, c'est que la vie, ce n'est pas une course. Et dès l'instant où j'ai commencé à entreprendre, j'avais l'impression qu'il fallait impérativement que tout aille très vite. Je me comparais à fond aux autres, je regardais ce qui se passait, je voyais qu'il y avait une sorte de course à la réussite, tout le monde courait partout. Et il fallait en fait gérer sa vie. Pour entreprendre ou aussi pour un job normal ou peu importe, j'avais l'impression qu'il fallait que je me trouve vite, que vite je trouve ci, que vite je fasse ceci, que je fasse cela. Et en fait, j'avais un petit peu le sentiment que c'était une sorte de course et qu'il fallait suivre une sorte de troupeau qui avançait. Et en fait, au fil du temps, j'ai commencé à comprendre que ce qu'il fallait, c'est que je trouve mon chemin, le mien, pas celui que les autres m'imposaient, pas celui que j'avais l'impression de devoir suivre à cause de ce qui m'entourait, mais le mien qui n'appartenait en fait qu'à moi, vraiment. Ça met du temps à venir, mais dès l'instant où j'ai pris le choix de quitter les autres études, c'est là que j'ai commencé à créer mon chemin. Maintenant encore, j'ai ce problème où je me compare des fois un petit peu à d'autres personnes qui sont entrepreneurs, qui ont créé des gros business, qui fonctionnent bien. Et je me dis, mais je ne suis pas encore à ce stade-là, je ne suis pas encore arrivé à créer ça. J'espère y arriver un jour et je me fous un petit peu des fois cette pression à voir un peu ce qui bouge autour de moi. Vraiment, je me dirais, ce qui est important, c'est de se concentrer sur soi en fait, sur ce qu'on fait, sur notre chemin, notre réussite, ce qui nous rend heureux, sans se mettre la pression de devoir suivre un rythme qui est imposé par les autres. Comme troisième conseil, c'est tu n'es pas un imposteur. Quand j'ai commencé à créer du contenu sur les réseaux, surtout sur LinkedIn, j'avais un peu ce syndrome de l'imposteur. C'est venu aussi après avec les conférences que j'ai pu faire à gauche et à droite. Et en fait, j'avais l'impression de ne pas être légitime, comme si je n'étais pas assez important, comme si je n'avais pas encore assez réussi pour en parler. Et le pire, ça a vraiment été les conférences. La première fois qu'on m'a demandé de faire une conférence, c'était à Genève pour une banque privée qui m'a dit écoutez, on a un event avec 300 banquiers qui seront là dans une salle et on cherche des jeunes qui pourront nous parler un petit peu des générations Y. Ok, pourquoi pas ? Mais je me rappelle, mais pourquoi moi ? Pourquoi est-ce qu'ils me demandent à moi ? Je ne suis personne, je n'ai rien réussi, je n'ai pas encore créé une boîte qui fait des millions. Pourquoi moi en fait ? Et je me rappelle que cette conférence a été la pire également de ma vie. De nouveau, j'étais un costard, je n'étais pas du tout à l'aise. Et je me disais, mais qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce que je fous sur cette scène ? Ma place, elle n'est pas ici, je ne suis pas légitime, je n'ai pas le droit d'être là, je ne suis pas encore assez important pour être là. Et en fait, avec le temps, à force de créer du contenu, au début aussi, mon contenu c'était un contenu qui était bateau, qui devait plaire à tout le monde, j'avais peur de frustrer, j'avais peur de blesser, j'avais peur de trop donner mon avis. Du coup, en fait, je parlais de tout et de rien sans forcément prendre position. Ça a fonctionné, ça a fait des vues, ce qui est une bonne chose, c'est cool, mais avec du recul, je me rends compte maintenant que mon contenu au début était un petit peu bateau. Et en fait, avec les années, avec l'expérience, j'ai commencé à comprendre que ce n'était pas ça en fait. Si il y a des personnes qui me demandent de faire des conférences, c'est que mon discours ou ce que je dis, ça fait écho auprès de ces personnes. Du coup, on attire les personnes qui nous correspondent, on attire les personnes auprès de qui, nos contenus, nos discours, ce qu'on va diffuser, ça va faire écho. Et bien aujourd'hui, vraiment, j'ai encore des fois, selon la conférence, selon l'entreprise, un petit peu syndrome qui réapparaît. Mais maintenant, grâce au contenu que je crée, et de nouveau, j'ai dû passer par cette case un poster, le sentiment en tout cas d'en être un, pour qu'aujourd'hui je me dise, ben non, en fait, je crée du contenu qui me parle d'abord à moi à fond. Pareil pour une conférence, je me dis, il faut que je fasse une conférence qui me parle à moi, en espérant que les personnes qui seront en face vont sentir que je parle avec le cœur, que je parle avec le kiff, et que ça va du coup faire écho auprès de ces personnes. On a tous le droit de prendre la parole, on a tous autant d'importance les uns que les autres. Et en fait, l'avantage, dès qu'on prend la parole, une conférence, on court sur les réseaux, ben on va forcément faire écho auprès des personnes qui nous correspondent. Comme quatrième conseil, c'est, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Et quand j'ai commencé aussi, je voulais être sûr de plaire vraiment à tout le monde. Je voulais surtout ne mettre personne à dos, je voulais être sûr que tout le monde soit content par ce que je faisais, que tout le monde, en fin de compte, apprécie mon contenu ou apprécie la personne que je donnais, la personne que j'étais. Et de nouveau, ça m'a poussé aussi un petit peu à prendre des choix qui me paraissaient être mieux pour les autres, par rapport à l'image que les autres allaient se faire de moi. Et ce n'était pas des choix qui m'allaient forcément pour moi. Et le problème, c'est que je vivais plus par rapport au regard des autres pour être sûr de plaire aux autres, de plaire à ce qui m'entourait, de plaire aux pensées globales des gens et non pas forcément à ce que je voulais moi individuellement. Et ça a pris du temps. Nous, je pensais très lié par rapport à la confiance, mais à force de bosser ma confiance et à force aussi d'apprendre par l'expérience, en fait, plus j'ai commencé à avancer et plus j'ai commencé à comprendre que la seule personne à qui il faut plaire, c'est nous, c'est personne d'autre. Et si on se plaît à nous-mêmes, en fait, on va être bien avec notre personne et du coup, on pourra être bien avec les autres. Donc maintenant, tout ce que je fais, je me demande est-ce que ce que je fais, c'est aligné avec mes valeurs, ma vision ? Est-ce que ça me plaît pour commencer ? Maintenant, si je fais une chose pour que ça fasse plaisir à une autre personne, il faut aussi que ça vienne de moi pour me dire que je veux lui faire plaisir. Du coup, je le fais sans rien attendre. C'est vraiment pour lui faire plaisir parce que c'est un truc que j'ai envie de faire. Donc nous, ça a pris du temps à venir, mais aujourd'hui, j'ai réussi vraiment à me dire la seule personne à qui je dois plaire, c'est moi. Et comme cinquième et dernier conseil, c'est travailler dur ne veut pas dire enlever le plaisir. Et je suis parti quand j'ai commencé à entreprendre dans une direction où je bossais, bossais, bossais. Et j'ai sacrifié plein de choses, dont mon plaisir. J'ai aussi perdu un peu, selon comment, le plaisir de la vie parfois, des instants simples. Ça a pris du temps à venir. Et maintenant, j'en parle parce que ces derniers mois, à cause du Covid, ce qu'on a vécu ensemble, j'ai pris beaucoup de recul sur mon business, sur mes affaires, sur comment est-ce que je voyais l'entrepreneuriat, mes ambitions aussi. Et je me suis rendu compte que j'ai vraiment tout, tout mis mes oeufs dans un seul panier à me dire, je veux tout faire pour réussir à accomplir mes ambitions. Et selon comment, des fois, je ratais les instants simples de la vie avec des fois mes proches, avec ma chérie, ma famille. Bref, vraiment, j'ai commencé à, en fait, sacrifier plein de choses. Je ne regrette pas de l'avoir fait parce que je pensais que c'était, à cet instant-là, le bon choix à faire. Et là, on a aussi un petit peu sur les réseaux ce stress qu'on peut subir où on nous dit tu dois te défoncer à fond, H24, bosse, 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 ne fais rien d'autre, travaille juste. Et on a un petit peu cette pression aussi qui nous entoure, aussi du fait qu'on a l'impression que c'est une course à la réussite. Mais j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre et ça fait depuis quelques mois que j'ai vraiment réussi à trouver un bon équilibre de vie entre vie privée et vie pro. Et j'essaye de, pas moins bosser, mais mieux bosser. De me dire, ok, maintenant, aujourd'hui, je sens que je suis efficace. Du coup, je vais pouvoir travailler un poil plus longtemps. Par contre, si un jour, je sens que je ne suis pas motivé, que je n'arrive pas à être créatif, j'accepte le fait que cette journée, je serai moins créatif, moins productif. Du coup, je bosse un petit peu moins. Et je me dis, j'ai moins de temps pour délivrer, si possible, autant de valeur. Mais je pense que c'est important de se définir de grandes ambitions. C'est important de bosser à fond. Il faut clairement y aller, mais sans aucune modération. Il ne faut pas se limiter. Il faut bien, bien prendre en compte que ça doit rester du plaisir. Et vraiment, si maintenant, je devais me faire un discours à mon moi plus jeune, c'est de me dire, mec, tu vas en chier. Tu vas en chier à fond. Ça va être galère. Ça va être dur. Tu vas souffrir. Tu vas faire des nuits blanches. Tu vas pleurer. Tu vas être content. Tu vas crier. Tu vas transpirer. Tu auras peur. Tu vas douter. Mais il faut que tu kiffes, 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 kiffes tout le long. Et si chaque jour, tu peux te lever en te disant, je kiffe ce que je fais et je suis là où je dois être, t'es juste inarrêtable. Vraiment inarrêtable. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura parlé. Si oui, dites-le en commentaire. Dites-moi aussi, selon vous, quels sont les points que vous auriez voulu vous dire à votre personne plus jeune, qu'on puisse parler un peu ensemble. Si vous kiffez cette série, mettez un petit like à cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est vraiment que le début. Je fais des vidéos en général le mercredi et le dimanche. On se retrouve du coup mercredi soir pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas un truc, souriez à fond. Ça fait une immense différence. Ciao à tous.